Alors, la fille du régiment, vous avez un souvenir commun, 1986. Vous me racontez comment ça s'est passé? Bon, on ne savait pas ce qui s'est passé parce que je crois que c'était presque incogné cet opéra ici à Paris, au moins après beaucoup d'années. Et on ne savait pas, c'était aussi une espèce de défi au public, aussi à notre possibilité. Pour les ténors et pour les sous-prenants, ils sont deux parties incroyables, tellement difficiles. Et nous nous sommes trouvés, je crois, d'avoir passé des moments si jolis, si amusants aussi. Et le public aussi, il était si enthousiaste, il participait, il devenait chaque jour plus excité. C'était une espèce de corrida, vraiment. Oui, tout à fait. Et tu es d'accord aussi? Tu es d'accord, oui? June Anderson, vous l'avez ressenti comme cela? Oui. Quelles sont les difficultés de cette partition pour une soprane? C'est très longue. Elle chante tout le temps. Elle ne s'arrête jamais. Je crois que c'est peut-être le rôle le plus long. Ça me fatiguait plus que Lucia, Semiramide, Beatrice Dutenda. Tous ces rôles sont plus faciles. Pas à chanter, mais Marie, c'est un test d'endurance, de stamina. Oui, oui, de continuité dans le... Et toujours pour moi, c'est pas... Je suis de nature très timide et très introvertie. Alors Marie, c'est tout à fait le contraire. Alors pour moi, il fallait beaucoup d'énergie. C'était difficile pour moi. Alors ça recoupe un petit peu ce que disait Alfredo Krauss tout à l'heure. Il disait que quand vous aviez le track, ça ne se voyait pas. Et bien quand vous devez jouer des personnages tout à fait extrovertis, on ne pense pas à vous voir sur scène. Et je vous avais vu que vous êtes le contraire. Et c'est vrai que lorsque l'on vous approche d'un peu plus près, on s'aperçoit à quel point vous êtes concentré sur votre travail, inquiète aussi. Et finalement, vous vous protégez de l'agitation qui est autour de vous. C'est nécessaire pour bien mener sa carrière? Oui, je crois. C'est beaucoup de sacrifices? Il y a des sacrifices, mais il ne faut pas penser à ces choses comme des sacrifices. Autrement, c'est impossible de vivre. Pour moi, c'est ma vie. Il faut que je mène la vie comme ça. Ce ne sont pas des sacrifices. Il faut que je mène la vie comme ça. Depuis l'instant où dans mes bras, je vous reçois toute tremblante, votre image douce et charmante, lui toujours sa pâche à mes rois. Mais messieurs, c'est de la mémoire, de la mémoire, et voilà tout. C'est de la mémoire, de la mémoire, de la mémoire, et voilà tout. C'est de la mémoire, de la mémoire, de la mémoire, et voilà tout. C'est de la mémoire, de la mémoire, de la mémoire, et voilà tout. C'est de la mémoire, de la mémoire, et voilà tout. C'est de la mémoire, de la mémoire, et voilà tout. C'est de la mémoire, de la mémoire, et voilà tout. C'est de la mémoire, de la mémoire, et voilà tout. C'est parti. 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 C'est parti.